Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vous présente mon setup ou plus généralement mon environnement de travail puisque c'est vrai que ça fait des années que je propose du contenu Transmedia et je ne vous ai jamais vraiment montré l'environnement dans lequel j'évolue là où la magie opère, ma batcave, tout mon matériel avec lequel je concrétise 80 à 90% de tout ce que je vais faire à l'échelle Transmedia ça peut être de la vidéo, ça peut être du son, ça peut être de la photo, ça peut être du streaming enfin il y a beaucoup de choses que je fais et même si j'ai plusieurs setups, on verra ça plus tard parce que j'ai un setup au local, j'ai un setup mobile, enfin il y a plusieurs choses mais celui-ci c'est vraiment le principal et donc je me dis c'est peut-être l'occasion de vous montrer un petit peu comment j'ai pensé mon environnement à la fois pour me sentir bien, pour que ça me ressemble avec de la déco, des statuettes, des collections et surtout d'un point de vue matériel sachant que depuis 2019, depuis la pandémie, je me suis pas mal passionné pour la tech et je me suis dit quitte à être enfermé à la maison qui t'a passé tout mon temps du coup ici et depuis sortir pour des tournages pourquoi ne pas essayer de voir comment je peux optimiser ma productivité puisqu'il y a des outils qui sont de plus en plus performants que ce soit des logiciels, que ce soit du hardware pur et dur donc c'est pour ça que c'est le bon moment pour vous présenter tout ça alors déjà pour commencer, la caméra que je tire maintenant dans les mains elle était fixée ici donc j'ai un petit trépied en fait qui est minuscule que j'amène aussi en déplacement qui est vraiment très pratique et je le place où je veux dans mon bureau pour pouvoir placer justement l'appareil photo qui est entre mes mains qui est un R5 Mark II R6 Mark II, excusez-moi c'est Canon et j'ai les petites lumières Elgato qui sont assez pratiques puisqu'on peut les mettre où on veut avec un petit pied mobile par où on commence ? allez, on va commencer par la porte déjà, les petits Secrets of Mana en pixel art un peu de Zelda, ça fait du bien tac, du Harry Potter alors là, il faut que je recolle parce que j'avais Nox et Lumos mais j'en ai un de rechange parce que là, maintenant, ça fait de Noy c'est parti ici, bon, ça va être de la déco hop ici, nous avons du Final Fantasy VII c'est un fanartin, c'est pas un vrai dessin mais c'est vraiment chouette j'ai commandé à un artiste ici, du rétro des Fluxball les prototypes des peluches des différentes peluches qu'on a eu de Noob là, ma collection de casquettes parce que j'aime bien ça hop j'en ai un petit peu pour tous les tous les styles vestimentaires ici du Warcraft tac, tac, tac ça et oui, à l'époque il y avait du Warcraft on achetait les boîtiers avec les CD j'ai commencé par là donc ça c'est ma première petite étagère avec la porte d'entrée et je ne vous ai pas montré non plus évidemment une pièce maîtresse un petit poster de Midgar puisqu'évidemment Final Fantasy VII c'est ma licence préférée donc voilà je m'attarde sur ça c'est une boîte de Draqueris c'est un jeu de société et on avait fait un partenariat et il y a une figurine fantôme voilà, vous voyez fantôme de Noob elle est dedans on peut la peindre enfin c'est vraiment la classe d'avoir sa propre figurine façon un peu au rameur ensuite il y a tous les mangas là on a à peu près 1200 1200 mangas il y en a pas mal où je suis en retard mais bon je continue à les acheter en fait je ne les achète pas vraiment je les commande à Noël à mes anniversaires notamment les One Piece qui sont là vous avez vu ils commencent là et j'en ai lu aucun c'est juste que je les commande régulièrement en fait à Noël à mes anniversaires pour pouvoir en plusieurs années me faire la collection puisque mine de rien il y en a pas mal et un de ces jours je vais m'y mettre et je pense que je vais me régaler puisqu'il paraît que c'est bien donc voilà après bon bah il y a les figurines quelques petits univers que j'aime bien Kill la Kill hop il n'arrive pas à faire la mise au point ça y est on a du Fly hop ça aussi ça me plaît des vieilles figurines de l'époque où Final Fantasy VIII est sorti ça c'est Histos qui m'a ramené du Japon je ne sais plus le dieu de quoi c'est mais ça devait être le dieu le dieu de la bouffe ou un truc comme ça de l'attaque des titans licence que j'adore aussi licence que j'aime beaucoup voilà avec une Mikasa du DBZ là-haut voilà Tortue Ninja etc etc des totems de mon enfance qui m'inspirent et mon ordinateur est ici voilà donc c'est une belle bête il est plutôt gros dedans il y a la RTX 4090 il y a tout un tas de choses là j'ai mon onduleur qui peut me sauver la vie en cas de problème d'électricité et on en a eu ces derniers temps donc ça c'est très important là-haut il y a mes backups ils sont là il y a aussi ma sonde j'ai une sonde pour calibrer mes écrans et j'ai aussi un répéteur wifi pour pouvoir parce que je suis assez loin de la box en fait donc du coup j'ai avec un répéteur ça me permet d'avoir une bonne connexion voilà donc ici c'est tout ce qui est ordinateur c'est le cerveau derrière la porte il y a ce petit bordel là c'est tous les sacs alors il y a les sacs dans lesquels j'ai des kits qui sont directement prêts j'ai mon kit pour faire mon vlogging j'ai des petites caisses aussi parce que je suis quelqu'un de très ordonné avec leurs petites étiquettes fixation câbles prise machin mes petites sacoches de la vie de tous les jours et là ça c'est mon petit bouclier phonique je ne sais plus comment on dit et ça me permet d'enregistrer des voix off et plus tard les sagas audio aussi ça aussi c'est pour ça que que j'ai installé tout ça donc voilà si j'ai besoin de voix off ou de doublage pour noob ou de la saga audio ça se passe ici avec le câble XLR en fait qui va être là et branché sur ma table de mixage qui est juste là un Rodecaster 2 toujours dans ce coin là du bureau qui est petit je vous le rappelle parce que j'optimise à fond j'utilise en fait ce fond je passe la caméra ici à peu près j'utilise ce fond comme un décor sachant que tout est modulable c'est à dire que ça c'est sur un pied je peux le placer où je veux il n'y a vraiment aucune difficulté hop je le replace comme il faut pour pas que ça tombe là aussi regardez c'est des pieds ils sont lestés tac tac voilà je fais ce que je veux je place absolument où je veux tout le matos tout est sur pied et là j'ai des petits bras en fait qui sont fixés un petit peu partout regardez hop et j'utilise des trucs aimantés regardez là hop j'aimante mon petit téléphone et je suis prêt à faire un petit je sais pas un wheels un short un school si j'ai besoin de dire quelque chose et que j'ai besoin d'avoir ça comme fond et bien je vais plutôt utiliser celui là et j'en ai plusieurs des comme ça j'en ai un qui est planqué ici que j'aimante aussi un qui est planqué là et donc ça me permet d'aimanter mon petit téléphone absolument où je veux pour pouvoir faire des vidéos avec pouvoir varier un petit peu les décors voilà donc ça c'est pour ce coin là et donc voilà pour la partie gauche de mon bureau maintenant on passe au vaisseau spatial le fameux cockpit et quitte à prendre place sur un cockpit autant essayer d'avoir un bon fauteuil donc j'ai choisi le Herman Miller oui il coûte très cher je l'ai acheté pour sa sortie j'avais économisé quand j'ai su qu'ils allaient sortir ça alors je vous avoue que j'étais content qu'il y ait un partenariat avec Logitech mais de toute façon j'aurais pris un Herman Miller même s'il n'avait pas eu cette tête là parce que j'avais besoin d'un fauteuil ergonomique qui me permette d'économiser mon dos puisque j'avais souvent mal au dos je passe énormément de temps assis à bosser sur tout un tas de projets alors on passe beaucoup de temps dans son lit mais aussi sur son fauteuil de bureau et à un moment donné je me suis dit ok si je veux continuer il faut que j'investisse dans quelque chose déjà qui va durer beaucoup plus longtemps que mes fauteuils que je pétais à peu près tous les deux ans et qui finissait par craquer par grincer c'était insupportable et j'avais besoin d'économiser mon dos et depuis que je l'ai ça fait trois ans et je n'ai plus mal au dos et ça ça vaut tout l'or du monde voilà donc maintenant je vais prendre place je vais pas me croûter voilà et donc voici mon environnement de travail donc je vais vous montrer ça voilà ce que je vois quand je suis assis à mon bureau voilà donc il y a tout un tas de choses je vais vous expliquer le pourquoi du comment là-haut il y a encore des choses j'ai mes petites figurines aussi là-haut on va regarder ça après voilà donc ça c'est toutes les choses que je vois vous pouvez regarder tac 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 je vais éteindre cette lumière parce que celle de derrière elle ne sert plus à grand chose maintenant mais je vais vous montrer après mes décorations de fond mais déjà on va passer au bureau le roadcaster j'enlève hop le petit cache anti-poussière donc là ça pilote les différents micros que je vais utiliser pour faire du live mais pas que là-bas vous vous souvenez j'ai le micro que j'ai pour que j'ai installé pour pouvoir faire mes doublages ou pour faire de la saga audio lui il sera sur le troisième ici hop voilà là bon j'ai changé les options hop 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 que je ne dérègle pas tout ça celui-là il va être ici c'est mon micro pareil il est sur un bras c'est celui que j'utilise principalement pour faire les lives et compagnie mais quand il y a Gaia donc quand j'ai une deuxième personne j'ai le deuxième micro je vais plutôt utiliser celui-là avec un bras low profile je le mets comme ça comme ça comme ça ça n'apparaît pas à la caméra qui est ici ça c'est ma caméra que j'utilise principalement pour mes lives et pour mes enregistrements de vidéos et donc j'utilise ce micro là où Gaia elle qui sera assise à côté de moi va utiliser celui-là donc ici ça permet d'avoir un son qui couvre les deux personnes et deux intervenants et sinon le reste du temps il est là il est sage il est dans son coin et c'est celui-là qui va être le micro principal ici c'est mon écosystème Mac j'ai un iPad j'ai un MacBook Pro c'est ultra pratique les Mac pour tout ce qui va être comment dire nomade déjà pour bosser de manière nomade ça permet d'avoir une puissance on peut emporter une puissance énorme avec soi et quand on ne le branche pas le Mac ce qui est bien c'est qu'il garde une puissance assez énorme donc ça c'est super bien quand je dois me déplacer ou quand j'ai besoin d'un deuxième ordinateur de rendu par exemple je dois faire un upscale de vidéo ça prend du temps d'utiliser l'intelligence artificielle pour faire un upscale bon bah je vais plutôt utiliser le Mac pendant que le Mac que je branche à cet écran parce que c'est un écran compatible Mac ça on en parlera un peu après mais du coup c'est lui qui travaillera pendant que le gros ordinateur reste disponible pour que je puisse travailler donc c'est à la fois du nomade à la fois un ordinateur de rendu accessoire ou alors tout simplement l'ordinateur de travail avec lequel je vais beaucoup écrire je vais beaucoup aussi utiliser des logiciels de réflexion comme MindNode par exemple qui permet de créer des trucs assez cool pareil pour l'iPad que je vais utiliser énormément pour faire des croquis des dessins des prises de notes dès que j'ai besoin de chercher des idées je me cale dans un coin avec l'iPad je réfléchis c'est vraiment pratique et ici j'ai le cache que j'utilise tout le temps c'est un astro qui est sans fil donc ça me permet de me déplacer un peu comme je veux sans me soucier du fil il y a ça et donc là j'ai un caldigit qui permet d'avoir du Thunderbolt 4 donc une connexion ultra rapide qui est compatibilité avec mon ordinateur mais aussi avec le Mac et qui permet justement d'avoir une station dans laquelle tu vas brancher je ne sais pas combien d'USB parce qu'il y en a derrière il y a les USB normaux il y a les A et puis il y a les USB C et puis il y a de quoi brancher les cartes et compagnie donc ça c'est assez bien dès que j'ai besoin de brancher un truc je le fous là et ensuite le caldigit donc le Thunderbolt je vais pouvoir le placer soit sur le Mac soit sur mon ordinateur principal ensuite bon ben là c'est gadget il y a Google Home que j'ai eu quasiment gratuit parce que c'était une offre j'avais acheté quelque chose et j'avais utilisé un coupon j'ai dû pour 15 ou 20 balles vraiment pas cher et du coup je l'utilise pour mettre des images plutôt sympa de Neojitia et puis c'est pratique de temps en temps je fais par exemple ok Google mets un épisode de la websérie Noob j'espère qu'il va trouver ok je lance la lecture de l'épisode de la websérie Noob sur Youtube qu'est-ce qui va me sortir ah c'est moi mais c'est pas du tout la série Noob ok Google stop petit changement de batterie et me revoilà donc ensuite il y a les stream decks les fameux stream decks alors là j'ai fait une petite animation Noob un peu rigolote ça c'est du gain de temps principalement c'est à dire que j'ai plein de raccourcis et ça me permet d'aller sur mes différents raccourcis en deux secondes là j'ai un autre stream deck qui me permet de contrôler mon son mais le son qui est propre au système ça me permet d'accéder en fait à l'application Wavelink je crois ça s'appelle de Elgato et c'est assez pratique c'est beaucoup mieux que VoiceMeeter Banana donc c'est plutôt cool je suis en train de le configurer parce que je viens de la voir donc c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup de boutons mais c'est très pratique donc ça c'est cool donc ça c'est tout ce qui va être stream deck de travail donc tout ce qui est Adobe tout ce qui est raccourcis qui me permettent de créer on va dire sur la gamme Adobe donc le son la photo la vidéo ça ça va plus être pour tout ce qui va être jeu tout ce qui va être mixage de son enfin voilà et ici j'ai un petit stream deck qui me permet de piloter tout ce qui est lumière tout ce qui est stream enfin voilà mes scènes et compagnie jeux vidéo aussi donc voilà ça c'est j'ai beaucoup de stream deck c'est juste que je les ai accumulés avec le temps et je me suis rendu compte que ça me fait gagner pas mal de temps ensuite derrière on a un peu de loisirs cachés je sais pas si vous avez vu c'est quand même classe de réussir à cacher une Playstation 5 donc on va passer par au dessus regardez hop la PS5 elle est cachée ici elle est toute neuve je l'ai eu à l'époque et je ne l'utilise pas souvent parce que je n'ai pas beaucoup le temps de jouer et j'espère que ça va changer puisque évidemment j'ai très hâte de faire Final Fantasy 7 Intergrade et les suivants et puis d'autres jeux évidemment mais c'est vrai que je suis un peu triste à chaque fois et puisqu'on parle de console là il y a une petite switch planquée ici il y a de quoi charger les manettes alors j'ai pas de Xbox c'est juste que je joue sur l'ordinateur avec des manettes Xbox mais j'ai pas la console Xbox et là hop on charge la manette Switch elle est planquée là donc voilà ça c'est les petits accessoires il y a un truc qui est cool aussi vous voyez là ça c'est une petite lumière qui va pas dans vos yeux c'est à dire que le soir je mettrai peu de lumière j'appuie sur mon petit bouton qui est là attendez j'essaie de le faire avec le viseur de la caméra et ça allume cette lumière voilà qui me permet d'éclairer uniquement ma table et donc du coup ça me permet de bosser sans avoir trop de lumière sans me faire mal aux yeux parce que j'ai des lumières là-haut j'ai des lumières là et compagnie non là c'est juste cette lumière ça me fait une ambiance tamisée ça n'éclaire pas l'écran et ça éclaire juste le bureau ça c'est très pratique je vous le conseille alors on voit pas très bien derrière les écrans mais il y a aussi un petit switch qui me permet justement de passer du HDMI de la PS5 au HDMI de la Switch avec le petit Elgato qui permet de capturer justement mes parties quand j'en fais et j'en fais pas souvent et c'est sur cet écran qu'il y a mes consoles sachant que cet écran il a une spécificité c'est qu'il est sur un bras articulé ça me permet de l'orienter comme je veux hop je peux le mettre comme ça comme ça comme ça et je peux jouer ensuite installer dans mon petit fauteuil j'espère changer de fauteuil aussi un de ces quatre parce que c'est un fauteuil Ikea qui est pas hyper confortable mais voilà en tout cas ça me permet de le caler ici avec ma petite manette et je suis tranquille ensuite pour pouvoir travailler ce n'est jamais arrivé je n'ai jamais eu le temps de jouer à la console depuis que j'ai la PS5 dans cette configuration là mais j'espère que ça arrivera un de ces quatre mais c'est vrai que voilà quand je ne bosse pas j'essaye de m'occuper de ma fille au maximum donc le temps de loisir est quand même assez diminué pour l'instant un jour j'aurai plus de temps ou alors je le prendrai quand il y aura le nouveau Final Fantasy remake le deuxième c'est Rebirth je crois et donc ça nous amène à l'autre caméra qui est là alors c'est une caméra que j'utilise de temps en temps s'il y a besoin pour avoir un autre angle mais ce n'est pas vraiment fait pour c'est ma caméra de vlog en fait j'ai deux caméras de vlog ça dépend enfin c'est plutôt du making of on va dire puisque je les passe aussi à d'autres personnes qui vont filmer les making of de nous mais compagnie mais aussi ça me permet de faire du vlogging comme je le fais actuellement donc j'ai soit la Canon R6 Mark II soit le Sony Alpha 7 IV je crois mais là il a du mal parce qu'il a la lumière dans la gueule donc il n'arrive pas à le montrer mais voilà c'est le Sony qui est là hop il n'arrive pas à faire la mise au point si il y arrive c'est bien voilà donc ça j'utilise comme deuxième point de vue si jamais j'ai besoin ou alors c'est son espace de rangement mais j'utilise rarement mais en tout cas il est branché via un ingénieux système vous voyez là dessous il y a des petits clips qui me permettent de faire passer le câble jusque là où j'ai besoin et c'est pour alimenter le ring qui est là et pour pouvoir brancher le HDMI de cette caméra au cas où j'en ai besoin mais principalement j'utilise celle-là côté écran il ne vous aura pas échappé que celui-ci est absolument démesuré c'est un c'est l'Odyssée le Neo-Odyssée de Samsung ou tout comme ça il est très pratique parce que ça me permet d'afficher des milliards de choses à l'écran parce que quand je travaille j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes énormément ça va être du montage souvent je fais deux tâches à la fois c'est à dire que je vais faire du montage et à côté je vais avoir une feuille ouverte pour réfléchir à des idées que je vais noter mais pour pouvoir réfléchir à mes idées il faut que j'ai ma chronologie ouverte avec les différents éléments qui se sont passés dans nous pour être sûr de ne pas me tromper ou alors ma bible transmédia enfin voilà donc j'ai toujours trois tonnes de trucs ouvertes et trois tonnes de fenêtres ouvertes et donc j'ai besoin de beaucoup de place et pour mes montages effectivement quand tu as un écran comme ça c'est juste parfait les gens qui font du montage ou des effets spéciaux je pense qu'ils savent de quoi je parle je pense que voilà tout le monde y voit le confort qu'on pourrait avoir et éventuellement oui c'est vrai que je pourrais faire aussi des parties de jeux vidéo plutôt cool si jamais je prenais le temps d'en faire mais je pense qu'avec un setup comme ça je pourrais vraiment avoir des parties très immersives et cet écran qui paye pas de mine il n'est pas très grand mais il est 4K et c'est un écran qui est calibré pour les gens qui font de l'image donc c'est vrai que je suis très content puisque ça me permet enfin d'avoir un écran référence sur lesquels baser toutes mes couleurs en fait tous mes presets vérifier et compagnie parce que c'est vrai qu'avant je fonctionnais un peu sans filet parce que si jamais mes écrans étaient mal étalonnés je pouvais sortir un contenu et à la fin me dire oula c'est quoi ces couleurs horribles pourquoi est-ce que je sais pas moi les visages on dirait qu'ils sont violets enfin voilà il y a des problèmes multiples et c'est vrai qu'avoir un écran enfin qui est conçu pour ça c'est très pratique et il y a aussi une chose qui est très intéressante c'est que cet écran il est compatible Thunderbolt 3 ce qui me permet de brancher en fait mon Macbook Pro sur l'écran via le Thunderbolt et donc d'avoir un écran de retour si jamais j'ai besoin de splitter en fait mon setup en deux c'est à dire que mon gros ordinateur qui est là aurait cet écran qui est là et celui-là et mon Macbook aurait son propre écran plus celui-là ce qui me permettrait d'avoir deux ordinateurs à la fois notamment quand j'ai besoin d'avoir de grosses ressources de rendu voilà hop là je remets ça droit et vous voyez tac je mets ça là ici je range là la lumière alors ça c'est un truc que j'adore aussi ce sont les petites attaches rapides c'est à dire que là je dévisse et en deux secondes je peux enlever en fait mon petit mon pas petite lumière et la placer ailleurs ensuite on fait ça on visse et ce genre de petites attaches rapides je les ai partout ici ici donc si j'ai besoin par exemple de mettre la lumière plus haut je peux enlever ça en une seconde et puis mettre la lumière à la place si j'ai besoin voilà d'enlever mon voilà tout simplement celui-là il a sa petite attache rapide pareil pour celui-là si j'ai besoin de partir et dire j'ai besoin d'un appareil photo supplémentaire pour filmer le making of de cette session parce que c'est une grosse session et bien c'est parti je le défais en deux secondes et il est opérationnel pour partir en vadrouille avec moi et c'est pareil partout en fait j'ai des plateaux rapides on appelle ça bon ensuite je pense pas qu'il soit nécessaire de s'attarder mille ans sur le clavier et la souris c'est du sans fil c'est plutôt fiable ça me permet d'écrire des mots de cliquer sur des fenêtres et voilà c'est cool là-haut il y a mes petites figurines alors c'est vrai que j'ai que des princesses là-haut ça n'a pas toujours été le cas à l'époque c'était l'attaque des titans ils étaient là et puis j'avais aussi Zack là-bas et puis j'avais aussi mes DBZ et puis voilà ma mère depuis qu'elle va à Disney elle me ramène des petits cadeaux moi-même je m'étais acheté la reine des neiges à une époque et du coup la fois d'après j'avais pris Elsa ça c'est cadeau de ma mère aussi la tour donc il y a du Disney parce que j'aime bien Disney quand même là j'ai Zelda de Twilight Princess là j'ai une Sylvanas bien badass donc ça c'est soit des cadeaux d'anniversaire soit des cadeaux que je me suis fait moi-même et compagnie j'ai un un Cloud qui regarde la Shinra et qui va les défoncer et là du Secret of Mana voilà donc ça c'est les décorations du moment sachant que j'ai changé parce qu'avant j'avais des cadres avec des originaux de Noob et je les ai enlevés parce qu'il y en a un qui est tombé et qui a fait tomber ma figurine Zelda que j'ai recollée et derrière moi ça c'est vraiment une Game Boy il y a la Game Boy dedans et tout ça elle est toute neuve toute bien pareil c'est des boîtes originales de Super Nintendo de Nintendo tout est dedans et puis j'ai ma petite collection voilà alors là c'est mon Hôtel Final Fantasy 7 alors là j'ai les versions miniatures là-haut j'ai un beau Cloud version remake sachant que je l'ai aussi ici en fait je viens de me prendre le micro voilà je l'ai aussi en version un peu plus vieille FF7 originale j'ai un petit Zack aussi qui est là parce que j'ai pas la place de tout mettre malheureusement là j'ai Sarah Alzar Sarah Yablaud El Khazar Salia Zigar il y a beaucoup de art dans mes noms tiens là j'ai Tabris et là j'ai une version de Spectre ou peut-être d'un autre personnage on va voir en tout cas on va l'avoir sûrement dans la série puisqu'elle a créé la prothèse pour pouvoir justement intégrer ce personnage à la base c'était censé être Spectre mais pas en version spectrale en version justement nécromancien fait en chair et en os bon là j'ai du Noob mélangé avec du Mario enfin c'est un peu de tout c'est tous les bouquins que j'ai pu faire et que Anne-Laure aussi a pu faire pour Warzone le bloc de Gaïa aussi ça c'est Gaïa ça c'est tous mes trucs avec quelques quelques petites lumières ça c'est Ytrium avec son imprimante 3D qui m'a fait une tour Galamadri à Bouillac il faut que je fasse un shooting photo de cette tour qui est magnifique donc je vais faire ça je suis très fier d'avoir une version en 3D de la tour Galamadri à Bouillac dessinée par Fanat ça c'est cool et puis après voilà ça c'est un réceptron aussi de Neogitia et puis j'ai plusieurs choses plutôt cool là il galère un peu au niveau de la lumière parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de lumière surtout si jamais je commence à aller fouiller les sucodènes planquées là-bas voilà hop ici d'autres décos là je me suis fait une petite collection de Mario qui souvent est saccagée par l'arrivée de la petite quand elle arrive dans mon bureau elle chope tout ça et il leur arrive des aventures et puis encore des bouquins en bas et puis encore des bouquins plein de choses plein de choses et des lumières voilà donc on va finir avec ça les lumières j'ai du Philips Hue j'ai les Nanolif là ça c'est ma dernière acquisition les Nanolif il faut que je règle bien tout ça mais pour l'instant ça a l'air d'aller j'en ai un petit peu ici aussi hop il m'en restait deux je les ai foutus là et puis voilà encore un peu de Philips Hue caché derrière donc voilà un petit peu de lumière pour donner une ambiance mais j'aime bien quand le soir je travaille avoir ma petite ambiance bleutée ou changer les lumières selon les selon les envies donc voilà c'est mon environnement tac dernier tour d'horizon l'ordinateur qui est là là où je vais bosser ici les petits totems de choses qui me plaisent là-bas du rangement de matos et puis voilà le micro d'enregistrement de la lecture des figurines des prototypes de peluches qu'on a fait ou alors des balles de flux encore de la déco de la déco et plein de choses voilà donc on est productif dans un environnement plutôt chouette donc voilà c'est ici que je passe le plus clair de mon temps et c'est dans cet environnement plutôt agréable que je bosse puisque évidemment bon là je ne vous ai pas montré mais j'ai évidemment du son ça me permet d'avoir une petite ambiance musicale en fond la petite lumière qui va bien le confort avec la rapidité des ordinateurs plein d'écrans comme vous avez pu le voir donc j'ai vraiment plein de possibilités je peux bosser dans un cadre qui est vraiment très très agréable c'est tout petit tous les gens qui l'ont vu de leurs yeux ont dit oh là là c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais à l'image on a l'impression que c'est plus grand que ça non c'est un petit kajibi c'est petit mais c'est hyper optimisé heureusement le plafond est un peu haut donc ça me permet d'avoir des étagères un peu grandes et ça me permet aussi d'avoir plein de déco donc je suis bien ici je suis plutôt content de bosser dans ce cadre et je vous montrerai aussi à l'occasion d'autres activités mes setup par exemple quand je vais faire du vlog je vous montrerai dans mon petit sac tout ce que je mets j'ai des petites trousses avec tout un tas d'accessoires qui me permettent de pallier à toutes les situations j'ai le setup plateau du local aussi où là on va faire d'autres types de contenus il y a le setup de Regen alors on l'utilise pour Regen mais pas que mais c'est le setup de streaming qui est mobile par exemple quand Gaia va aller faire un de ses lives en distanciel de temps en temps elle se déplace pour faire des opérations caritatives comme elle a pu le faire l'année dernière et bien elle va prendre la valise avec le setup mobile et donc elle aura tout son petit attirail pour pouvoir faire justement des lives depuis ces events où il y a d'autres streamers donc on a plusieurs types de setup évidemment le setup le plus imposant celui qui est le plus complexe à maîtriser c'est le setup pour les fictions puisqu'il y a des rails motorisés il y a des turbines qui envoient de l'air il y a des grosses caméras avec des objectifs cinéma il faut maîtriser tout ce qu'il y a dans le ventre de ces caméras forcément pour pouvoir en tirer une image plutôt agréable il y a des éclairages il va y avoir les stabilisateurs de type Ronin il y a des drones il y a les gros trépieds énormes pour faire en sorte que ça ne tombe pas toutes les deux secondes il va y avoir la perche le micro l'espèce de cache qu'on met autour pour pouvoir éviter d'avoir les bourrasques de vent qui s'engouffrent dans la capsule du micro enfin voilà il y a beaucoup de choses en fait qu'il faut maîtriser c'est pas facile c'est de moins en moins facile c'est vrai que ça me passionne donc tant mieux mais en vrai à l'époque c'était la petite caméra familiale éventuellement un petit micro si on avait et puis c'est tout voilà on allait tourner juste avec ça et le petit casque pour le retour de son voilà là maintenant c'est vrai qu'il faut être formé dans de plus en plus de choses ça prend du temps de temps en temps je me demande si je ne suis pas plus technicien que créateur c'est pour ça que je suis content d'avoir créé cet environnement et qu'il soit à peu près stable ça va me permettre de recommencer à travailler c'est aussi pour ça que ça a pris autant de temps parce qu'il a fallu que je me forme que j'apprenne des choses que j'augmente on va dire mes connaissances pour pouvoir être plus efficace donc c'est vrai que voilà il y a eu un temps il y a un temps pour tout il y a eu un temps d'apprentissage petit à petit on s'est équipé on a appris à utiliser tout ce matériel là on l'a fait fonctionner de temps en temps ça bug un peu il y a tellement de choses qui peuvent faire planter toute une installation comme ça donc il faut toujours se tenir au courant toujours être capable de se débrouiller seul parce qu'il n'y a rien de pire quand vous avez du matos que vous ne savez pas l'utiliser que vous êtes obligé d'attendre que la personne qui sait le faire vienne vous dépanner ça vous perdez un temps monstrueux donc c'est vrai que voilà ce temps de formation a été nécessaire aujourd'hui ça va me permettre justement de créer plus de contenu alors il y a la saison ultime il va y avoir une autre encyclopédie d'autres bouquins notamment les light novels 5 et 6 qui vont sortir le romance 4 de Neojitia les sagas audio donc les vidéos comme celle que je suis en train de faire maintenant qui vont vous permettre aussi de voir un peu l'envers du décor des wheels alors quand je dis wheels ça peut être short, tiktok enfin voilà des trucs un peu plus courts que je peux faire en fil rouge le plus dur c'est d'arriver à avoir cette régularité fréquente c'est à dire on peut être régulier je peux dire ok je fais une vidéo tous les 3 mois ok je serai régulier mais je n'aurai pas fait grand chose dans l'année il faut être régulier et avoir une certaine fréquence pour pouvoir occuper l'espace heureusement je ne suis pas tout seul j'ai Gaia qui m'aide qui va faire les rigames qui va faire les émissions plateau au local moi même il va falloir que j'en fasse aussi je revienne un peu faire des lives mais pour l'instant je n'ai pas une grosse actualité donc c'est vrai que tant que je n'ai pas repris les tournages tant que je n'ai pas repris des choses un peu folles à quoi ça sert d'allumer la caméra pour vous dire alors on va bientôt faire des choses ça va être génial hop petite interlude rapide en fait j'ai allumé l'autre caméra celle que vous avez vue justement dans cette vidéo celle qui me permet de faire les lives et puis quelques enregistrements donc cette caméra est directement enregistrée à mon ordinateur je suppose que vous entendez le changement de son puisque là j'utilise le Shure SM7B ce qui n'est pas du tout la même chose que ce que j'avais pour cette vidéo puisque j'utilisais le micro cravate de DJI qui est vachement bien vous avez un petit sarcophage comme ça qui est plutôt cool et j'avais si vous regardez la vidéo j'ai mon petit micro cravate qui est accroché tout le long j'ai rallumé la caméra pour vous dire que s'il y a du matos qui vous intéresse parmi tout ce que j'ai pu vous présenter ou le matos que j'utilise en général j'ai retrouvé les références puisque en fait je n'utilise quasiment jamais mais j'ai des liens affiliés alors les liens affiliés c'est cool c'est que si jamais il y a des trucs qui vous intéressent et que vous voulez acheter si vous utilisez un des liens affiliés ça nous permet de toucher une commission et donc d'acheter encore du matos derrière et puis d'améliorer tout ça ou tout simplement pour nous mettre à jour donc je me dis vous avez les références j'ai retrouvé les différents éléments donc si ça vous intéresse et nous ça nous permet sans que vous ça vous coûte quoi que ce soit d'avoir un petit budget pour pouvoir étoffer tout ce matos là pour d'autres vidéos futures voilà c'était un petit interlude et donc n'hésitez pas à nous dire si jamais parmi tout tout ce que je vous ai montré il y a des trucs que vous même vous utilisez ou peut-être que vous avez des choses que je ne connais pas et que je pourrais découvrir aussi qui pourraient m'aider améliorer tout ça la texte c'est ça aussi c'est de faire des échanges de bons procédés et aussi d'apprendre l'existence de certaines choses qu'on ne connaitrait pas forcément et qui pourraient nous permettre d'améliorer le workflow comme on dit de se dire bah tiens moi j'ai un truc c'est vachement bien si tu l'utilises tu vas gagner tant de temps ça par contre ça fonctionne bien avec ça enfin voilà moi j'aime bien ça me passionne donc j'espère que certains d'entre vous aussi trouveront cette vidéo intéressante et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye Musique Sous-titrage ST' 501